ok all right les béliers bienvenue sur 5 star tarot ça me fait super plaisir de vous retrouver ici abonnez vous pouce bleu partout la notification si vous voulez pour pas que j'arrive sur votre téléphone le lien paypal dessous si vous voulez m'envoyer un bifton bon voilà le site qui est toujours en cours de construction donc vous pouvez pas bouquet de guidance privé avec moi parce qu'au moment de payer ça va pas passer encore les béliers j'envoie tout de suite la guidance en tout cas les béliers ça me fait super plaisir de vous retrouver ici et à chaque fois que je suis avec vous je ressens vraiment une énergie de feu je ressens vraiment cette force en fait qui vient et qui me prend et ça me fait ça qu'avec vous les béliers vous pouvez aller voir sur les autres guidances je suis pas en fire comme ça sur les autres guidances les béliers il ya qu'avec vous que ça fait ça alors je sais que vous êtes un signe de feu mais en tout cas c'est c'est l'énergie de l'empereur en fait c'est vraiment incroyable en fait empereur et en presse un pour 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 les béliers mais en tout cas vraiment les béliers ça me fait super plaisir de vous retrouver sur professeur star tarot et j'envoie tout de suite la guidance sun moon rise venus let me see let me speak permet moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers de mettre mon ego de côté source mais guide permet moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers sun moon rise venus source mais guide permet moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers les béliers merci à tous ceux qui me soutiennent dans l'ombre dans la lumière merci pour vos messages merci pour vos abonnements merci pour enfin pour tous vos encouragements merci de toute la force que vous m'apportez bon voilà merci les béliers je sais il y en a beaucoup qui me disent ouais tu répètes toujours les mêmes choses je vous aime je vous aime je vous aime tout le monde mais je m'en cogne d'accord c'est la vérité les béliers donc voilà les béliers je vais pas je vais pas trop forcer enfin je vais pas trop des cartes parce qu'en fait je l'ai dit je l'ai déjà fait avant de commencer votre guidance donc je vais le faire juste trois fois là et ensuite je vais envoyer les béliers c'est juste pour vous montrer que les cartes sont battues d'accord que j'ai pas préparé votre jeu à l'avance c'est pas grave ok sun moon rise venus permet moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers sun moon rise venus permets moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers source let me see let me speak source mais dit permets moi de transférer les bons messages à mes amis béliers ok les béliers c'est parti j'envoie la guidance excusez moi de vous arrêtez patienter cutting the deck for harry's all right sun moon rise venus permet moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers mes guides source permet moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers de mettre le monde égo côté et de transmettre les bons messages à mes amis béliers ok les béliers on va voir ce que l'univers ah on a le petit petit second les béliers je vous en je vous enlève ça tac voilà ok ok bon les béliers c'est parti on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les béliers les béliers le fichy faune et soft cup le poisson qui qui sort de l'océan pour venir vous annoncer une bonne nouvelle je pense qu'il ya une bonne nouvelle qui arrive vers vous les béliers alors ça peut être un signe d'eau ça peut être un poisson un cancer ou un scorpion en tout cas j'ai l'impression que il ya une bonne nouvelle qui vient vers vous une arcane très puissante les béliers de hangman j'ai l'impression qu'en ce moment les béliers vous êtes en train de lâcher prise vous êtes en train de lâcher prise vous savez qu'il ya quelque chose qui vient vers vous les béliers alors excusez moi pour ça voilà j'ai de l'eau dans l'oreille vous savez qu'il ya quelque chose qui vient vers vous les béliers et mais j'ai l'impression que vous n'attendez plus vous lâchez prise par rapport à ça vous êtes totalement connecté aux étoiles et vous savez qu'il ya quelque chose qui vient vers vous et ça me fait super plaisir les béliers les béliers vous savez quoi je connais pas trop de béliers vraiment en fait j'en connais quasiment pas bon maintenant j'ai compris que en fait j'en connaissais plus que enfin que ce que je savais en fait parce que j'ai reçu des commentaires du soutien et tout ça mais en tout cas je peux vous dire que bon c'est une confidence mais votre signe en ce moment enfin celui que j'ai dans le coeur fait partie de mes signes préférés voilà c'est les béliers alors c'est pas parce que vous avez des vues que vous faites des commentaires ça n'a rien à voir avec ça mais je me sens attiré par ce signe en ce moment que ce soit homme ou femme je fais des rencontres vraiment extraordinaire et votre énergie votre énergie m'impressionne beaucoup voilà c'est juste que je voulais dire sur les béliers énergie de feu bon j'ai l'impression que qu'il ya des bonnes choses qui arrivent vers vous les béliers et j'ai l'impression que vous laissez prise que vous que vous lâchez prise par rapport à ça d'accord les béliers les béliers j'ai un peu l'impression que en fait vous connaissez votre valeur vous incarnez un peu le king of pentacles king of bitcoin en fait vous savez ce roi d'accord il est passé par toutes les épreuves d'accord il est passé par toutes les épreuves et c'est aussi le maître de la fructification c'est à dire que j'ai l'impression que au niveau des connaissances et au niveau des biens vous êtes passé par énormément d'épreuves et j'ai l'impression que vous avez tellement appris de la vie que maintenant vous êtes un peu vous êtes un peu comme comme le roi de donner en fait c'est à dire que vous êtes un peu devenu en fait cet homme sage en fait cet homme et cette femme sage en fait et vous incarnez alors même si vous êtes encore dans la jeunesse dans la force de l'âge que vous êtes en train de de vous comment de vous réaliser j'ai vraiment l'impression que vous sentez qu'en ce moment il ya des bonnes nouvelles qui vient à vous j'ai l'impression que vous lâchez prise malgré que les circonstances actuelles alors c'est la folie dans beaucoup de signes en ce moment avec les circonstances actuelles mais j'ai l'impression que vous vous arrivez quand même à traverser ça avec une certaine force les béliers c'est à dire que on peut pas vous la faire à l'envers à vous les béliers j'ai l'impression que vous avez compris ce qui se passe et vous êtes un signe de feu et vous êtes un signe extrêmement puissant vous représentez l'autorité du monde les béliers et c'est pour ça que votre arcane celle qui vous représente c'est l'arcane de l'empereur dans le tarot d'accord enfin du moins dans le reader way de celui que j'utilise le plus souvent mais c'est quand même c'est quand même cette puissance en fait que vous incarnez les béliers les béliers j'ai l'impression que par le passé tous vos acquis ont été anéantis les béliers vous voyez regardez le sol qui est jonché de mort mais vous voyez en fait là encore une fois le prêtre qui vient demander à la mort de lui épargner la vie mais la mort en fait vous savez quoi elle va lui troncher la tête et ça va s'arrêter là et vous voyez derrière il ya le soleil qui est en train de se lever j'ai l'impression que en fait vous vous êtes répartis de tous vos acquis ces derniers temps les béliers ces derniers temps vous vous êtes répartis de tous vos acquis et j'ai l'impression que c'est grâce à ça en fait qu'aujourd'hui vous incarnez en fait cette puissance en fait j'ai l'impression et c'est peut-être pour ça que je suis attiré par les béliers parce que j'ai l'impression tout le monde tout le monde vous veut en ce moment les béliers vous savez des fois on dit que vous êtes têtu que vous voulez foncer la tête basse là dans les murs et que on vous regarde comme des bêtes un peu sauvages en fait qui veulent tout défoncer qui avance mais là j'ai l'impression qu'on vous respecte les béliers j'ai l'impression que en fait que vous soyez homme ou femme votre énergie impressionne et on a envie un peu de vous accaparer on a envie de se rapprocher de vous et on a envie de de comprendre de creuser de voir qu'est ce qu'il y a sous cette énergie en fait et j'ai l'impression que vous avez un peu la part belle en ce moment les béliers alors vous avez une conjoncture astrale qui roule pour vous en ce moment en tout cas je peux vous dire que si vous êtes des hommes célibataires des femmes célibataires en ce moment vous intriguer beaucoup les béliers et je pense que vous êtes le signe en failleur mais le plus en failleur du zodiac en ce moment les béliers l'énergie qui vient couronner tout ça c'est la trahison la blessure de trahison mais c'est pas seulement ça que je vois pour vous voyez en fait cette personne là elle vient dans le camp adverse pour retirer les épées du camp adverse pour pouvoir se préparer à la bataille cette c'est à dire qu'en fait cette personne ce que je vois aujourd'hui pour vous c'est que elle vient s'armer pour la bataille en fait elle vient vraiment s'armer pour la bataille voyez elle vient dans le camp là le camp il va se réveiller là le matin ils vont ils vont se réveiller ils vont sortir du noir et puis ils vont s'apercevoir qu'il leur reste plus de plus d'épées c'est comme si en fait autour de vous en fait c'est comme si en fait vous étiez vous vous arriviez à vous imposer en fait les béliers d'accord alors ça peut être aussi une blessure de trahison mais en tout cas si c'est une blessure de trahison qui surplombe tout ça je peux vous dire que en ce moment cette blessure de trahison en fait elle vous apporte la force la force que vous êtes en train d'incarner en ce moment les béliers vous m'impressionner beaucoup vous êtes le seul qui avait un jeu aussi aussi puissant que ça d'ailleurs je pense que le titre de votre de votre guidance ça va être bélier en fire voilà voilà les béliers il ya une nouvelle découverte qui vient vous alors les béliers je pense que très bientôt vous allez vous allez faire une nouvelle découverte alors mais vous allez découvrir en fait vous savez quoi le page ça peut représenter aussi le début d'un nouveau cycle c'est à dire que vous allez démarrer une nouvelle aventure les béliers mais surtout ce que je vois c'est que cette aventure ce sera quelque chose de concret les béliers d'accord c'est pas un truc tout feu tout flamme c'est pas un truc de roman c'est pas quelque chose de philosophique c'est pas quelque chose de scientifique non là 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 c'est du solide les béliers là c'est quelque chose de concret qui vous arrive et ça ça va arriver très prochainement les béliers alors je vous dis pas tout de suite il ya un petit truc là qu'on a compté à peu près j'ai le mot deux mois qui vient dans ma tête d'accord je vais dire deux trois mois mais je pense que à partir d'aujourd'hui peut-être aussi deux semaines et je sais pas en tout cas j'ai l'impression que ça vient vers vous les béliers il ya il ya quelque chose de très concret qui arrivent vers vous les béliers est ce que c'est une relation est ce que c'est la création d'une entreprise est-ce que c'est une aventure, mais en tout cas c'est passionnant, c'est vraiment passionnant les béliers je pense que ça peut être aussi une nouvelle romantique, celle dont on parlait avec le fichiphone, le petit poisson peut-être que vous êtes en bismise avec un cancer un poisson ou un scorpion donc si il y a un signe d'eau qui vient à vous que vous soyez homme ou femme en ce moment c'est que peut-être que votre énergie de feu l'attire, attention que ça ne part pas en fumée que ça s'évapore les béliers les béliers, on a un premier conseil de l'univers les béliers, regardez ça c'est le nine of swords but in reverse, vous savez ce que ça veut dire ça veut dire que le temps de la nuit noire de l'âme, le temps des sleepless nights, le temps des cauchemars le temps des nuits sans fin le temps c'est derrière vous c'est à dire en fait, sortez-vous de là les béliers ça c'est un conseil du cosmos qui vous dit maintenant c'est vous les boss, d'accord votre cosmos vient faire rayonner la lumière dans le noir et vous êtes en train de devenir les boss les béliers, ça c'est vous les béliers, j'ai l'impression qu'au niveau de l'entourage vous êtes un peu la queen of wands but in reverse en fait donc qu'est-ce que ça vient ça vient me dire c'est à dire que vous avez conscience de votre valeur mais j'ai l'impression que au niveau de votre entourage c'est à dire au niveau des personnes que vous fréquentez, d'accord ça peut être au niveau de la famille, des amis tout ça, vous avez quelqu'un dans le coeur et c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire mais j'ai l'impression que vous avez la sensation que cette personne n'est pas à votre hauteur c'est à dire que vous incarnez une certaine autorité une certaine droiture, une certaine force une certaine force de fructification et j'ai l'impression que vous êtes un peu déçu en fait par la personne qui est censée en fait comment dire, partager vos biens qui est censée partager votre vie qui est censée vous rendre heureux ou heureuse la personne qui est censée avec elle vous pourriez avoir une réalisation super puissante même si vous avez déjà des enfants mais quelqu'un qui vous épaulerait et j'ai l'impression qu'en ce moment vous êtes un peu déçu de cette personne vous vous dites c'est comme si en fait cette personne ne voulait pas se réveiller ne voulait pas alors peut-être que vous dégagez trop de puissance et que ça peut peut-être peser sur les épaules de cette personne et qu'elle n'arrive pas à se réaliser face à vous qu'elle se sent un peu intriguée face à vous qu'elle se sent un peu amoindrie face à vous parce que vous avez tellement d'énergie vous savez c'est exactement ce que ça me fait les béliers c'est à dire que quand je m'approche d'un bélier je vous parle homme ou femme j'ai l'impression d'être tout petit à côté et vous savez c'est pas facile ça c'est pas facile parce que quand on a envie par exemple de je sais pas moi quand on a envie d'impressionner quand on a envie de tout de suite on arrive en connexion avec vous et on se sent mais c'est attirant aussi mais voilà j'ai l'impression que en tout cas si vous avez quelqu'un sincèrement dans le coeur en ce moment j'ai l'impression que vous en êtes un peu déçu en fait les béliers voilà ça c'est vraiment l'impression que j'ai au niveau de votre entourage les béliers je pense que ce que vous voudriez en fait c'est communiquer sans vous énerver en fait vous voudriez des communications sincères vous voudriez que les choses se passent bien mais vous n'arrivez pas à communiquer donc en fait je pense que vous devriez faire preuve de tempérance vous devriez vous voyez ce que vous voulez en fait c'est la fructification en fait c'est la fructification ce que vous voudriez en fait c'est exactement ça c'est la famille en fait regardez moi cette énergie comme elle est vraiment incroyable les béliers regardez ça ça en fait des deniers le roi et la reine de deniers avec la carte de la fructification donc c'est vraiment incroyable alors mais c'est plus que la fructification vous savez c'est la transmission c'est la transmission et ça dégouline ici excusez-moi les béliers j'ai l'impression que c'est la carte de la transmission c'est la carte de la richesse vous voyez en fait sur cette carte là il y a une personne en fait qui est sous un pont là qui est en train de lorgner en fait sur un couple d'accord un couple qui est dans la lumière et en fait vous pourriez avoir tout ça les béliers vous pourriez avoir tout ça vous avez envie de communication vous avez envie de mettre de côté comment dire les troubles en fait les troubles en fait les troubles de la nuit noire de l'âme en fait pour laisser rentrer en fait une communication claire en fait dans le couple en fait les béliers je sors la tour the tower in reverse alors quand la tour est in reverse pour moi d'accord ça veut dire que pour moi c'est une tour en stéroïdes alors je sais pas si c'est dû au fait que bientôt vous allez livrer vos sentiments à un signe d'eau ou que quelqu'un va venir livrer ses sentiments par rapport à vous mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se comme une mélasse là il y a un espèce de bouillon il y a un truc qui est en train de bouillir là vous savez c'est comme un un volcan là d'accord un volcan qui commence à se contenir après et après ça pète j'ai l'impression que c'est ça qui est en train d'arriver les béliers une petite dédicace à Benoît alors je sais pas si tu es bélier Benoît mais du coup en fait je fais une allusion par rapport à un commentaire que tu m'as laissé par rapport à un volcan tout ça et ça m'a touché en tout cas merci bon je sais pas pourquoi ton nom m'est venu donc voilà dédicace excusez-moi pour ça les béliers c'est pas professionnel mais bon c'est pas grave on s'en cogne les béliers je suis toujours connecté je continue avec vous les béliers les béliers regardez là j'ai une tour en stéroïde alors qu'est-ce que ça vient me dire tout ça ça vient me dire que il y a quelque chose qui va se passer alors oubliez l'histoire des 2-3 mois que je vous ai dit tout à l'heure parce que j'étais pas encore au courant de ça mais il y a un truc qui arrive vers vous les béliers et ça va arriver très vite d'accord quand j'ai la tour in reverse ce que je suis en train de vous raconter là 3 heures 3 jours gros max 3 semaines mais 3 semaines ça m'étonnerait d'accord on va dire 3 jours 3 heures une fois que vous avez regardé cette guidance parce que toutes mes guidances sont timeless donc on va dire 3 jours donc ça risque de vous perturber grandement les béliers d'accord oulala les béliers regardez ce qui arrive vers vous tout feu tout flamme le cavalier de bâton bon alors le cavalier de bâton lui attention parce qu'il arrive tout fleu tout flamme c'est la maison qui brûle le toit qui brûle et puis le lendemain matin il descend il ouvre le frigo il fait un sandwich il se casse vous connaissez le cavalier de bâton ce que j'en pense depuis le temps qu'on parle du cavalier de bâton avec moi mais en tout cas je peux vous dire que il y a quelque chose qui arrive vers vous et très très vite les béliers alors les béliers ça peut être aussi alors c'est votre énergie énergie des béliers énergie du sagittaire ou alors énergie énergie du lion donc mais en tout cas il y a une nouvelle il y a quelque chose qui arrive vers vous les béliers et à mon avis c'est ça qui va provoquer la tour en stéroïde là regardez ça les béliers la queen of wands alors vous savez c'est quoi encore une énergie de feu les béliers mais vous savez c'est quoi la queen of wands c'est la séductrice c'est la séductrice par 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 alors vous savez quoi quand je suis en train de sortir ça les béliers je suis en fire là les béliers mais je peux vous dire qu'il y a un truc qui va vous arriver là vous voyez là alors regardez ça alors mais là il y a un truc qui débarque vers vous les béliers mais regardez ça là ça plaisante plus c'est à dire que c'est une nouvelle tout feu tout flamme il y a un truc qui arrive vers vous et ça va vous bouleverser les béliers à partir du moment où vous allez regarder mettez moi ça en commentaire les béliers mais regardez ça la queen of wands et vous savez la particularité que vous soyez homme ou femme la particularité de la queen of wands c'est la séduction regardez le chat le chat qui est là regardez il est là il est assis tranquillement mais on dirait qu'il va pas tarder à bondir il est un petit peu comme s'il était sur un toit brûlant ou il était sur une cocotte minute le chat il n'arrive plus à peser ses pieds puis d'un moment il va devoir regardez ce qui arrive ensuite les béliers l'impératrice l'impératrice c'est à dire que en fait cette personne qui vient vers vous c'est vraiment du concret vous savez ce que c'est que l'impératrice les béliers l'impératrice c'est la réalisation c'est l'art c'est si on parle d'un parcours flamme jumelle c'est la partie consciente c'est la polarité yin c'est la féminité par excellence c'est la réalisation c'est celle qui apporte c'est celle qui apporte la richesse c'est celle qui apporte c'est la famille c'est le bonheur alors si vous êtes un homme ou une femme en tout cas je peux vous dire que l'énergie qui arrive vers vous en ce moment si jamais c'est lié à ça d'accord que c'est tout feu tout flamme et que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas en tout cas je peux vous dire que ça arrive vers vous les béliers et regardez je peux vous dire que si ça et ça si c'est ça que vous attendiez les béliers je peux vous dire que si vous aviez une personne qui était indécise par rapport à vous si jamais la queen of pentacles elle était indécise par rapport à vous elle savait pas trop et bien vous savez quoi j'ai l'impression que homme ou femme la queen of pentacles vous allez lui dire de faire ses valises là d'accord et ensuite vous allez prendre l'impératrice les béliers alors ça peut être aussi une femme mais avec une sensibilité très profonde pardon ça peut être aussi un homme qui arrive vers vous mais avec une grande sensibilité qui a un côté ying très puissant parce que il y a des femmes qui ont ce côté un peu runner vous savez on appelle ça le runner dans le new age allez vous renseigner sur les flammes jumelles le runner mais ça peut être aussi la partie sombre la partie lunaire la partie yang de l'univers vous voyez ce que je veux dire c'est la partie masculine en fait vous voyez ce type de femme qui incarne l'autorité de l'empereur en fait exactement et l'impératrice bien entendu qu'est-ce qu'elle attend c'est son empereur donc je peux vous dire que la chose qui arrive vers vous c'est quelque chose de vraiment concret les béliers regardez par le passé j'ai l'impression que vous n'avez pas reçu cette coupe d'amour cette coupe de romance que vous attendiez de la part de cette personne ou alors vous n'êtes pas allé voir cette personne pour lui donner votre et vous voyez l'énergie qui vient couronner un peu l'énergie de la personne qui vient vers vous soit c'est cette personne qui n'est pas venue vers vous soit c'est vous qui étiez en bisbise avec une autre personne et vous n'avez pas fait preuve de romance mais tout ça c'est en train de changer les béliers tout ça c'est en train de changer alors depuis tout à l'heure je suis en train de raconter une histoire mais vous savez the energy goes both ways c'est à dire que ça va un petit peu ying yang donc c'est à dire que si jamais ouh 21h 21 minutes donc c'est à dire que non 21h12 bref en tout cas si 21h12 ça vous dit quelque chose en miroir justement on parlait de ça je voulais parler justement de l'énergie miroir en fait ce que je veux dire c'est que si depuis tout à l'heure tout ce que je vous raconte vous arrivez à l'inverser en inversant les polarités vous comprendrez de quoi je parle parce que peut-être que depuis tout à l'heure vous m'écoutez vous êtes en train de vous dire ouais mais en fait il est en train de parler de mon autre là parce que je viens de tilter là mais en fait les énergies vont dans les deux sens les béliers d'accord et je ne fais pas de guidance pour une personne mais pour toute une collectivité là donc à vous de comprendre un peu au niveau des astres comment l'énergie est en train de circuler pour voir ce que ça vous apporte en ce moment les béliers vous me captez là je sais que vous me captez les béliers en tout cas si vous êtes sur 5 star tarot vous me captez les béliers les béliers regardez ça l'énergie qui vient vers vous cette personne elle a envie d'expansion les béliers d'accord donc si elle vient vous voir regardez moi tout cet or tout ce feu là encore une fois une énergie de feu les béliers d'accord donc cette personne elle vous veut elle vous veut les béliers et elle veut regardez il y a eu la trahison avant il y a eu la trahison il y a eu beaucoup de souffrance mais vous savez quoi il est temps de sortir de ses souffrances et bélier parce que maintenant c'est du concret qui arrive vers vous les béliers je suis alors regardez c'est pas encore le moment du commitment c'est pas encore le moment du mariage parce qu'en fait la carte elle est à l'envers ou alors cette personne elle avait envie d'un commitment elle avait envie d'un mariage elle avait envie d'une relation incroyable avec vous et ça ne s'est pas fait mais en tout cas je peux vous dire que peu importe parce que maintenant regardez c'est du concret c'est du concret le temps de la jonglerie peut-être que cette personne elle était en train de jongler elle savait pas trop hein chaud ou froid voilà regardez elle avait des croyances qu'elle était dans le noir qu'elle ne savait pas quoi faire qu'elle était perdue par rapport à vous qu'elle n'arrivait pas à découvrir ses sentiments qu'elle était un peu hot cold hot cold qu'elle se disait oui mais non mais oui mais non mais oui mais non je peux vous dire que cette carte elle est à l'envers donc c'est à dire que maintenant elle est en train de faire des réalisations pourquoi ? parce que vous incarnez cette énergie vous incarnez cette énergie les béliers ça c'est formidable regardez dans le subconscient de cette personne il y a beaucoup d'amertume mais l'amertume est à l'envers regardez des envies de bonheur encore une fois beaucoup de résistance de la part de cette personne parce que cette personne grossièrement elle a envie de vous cette personne mais beaucoup d'amertume peut-être un coup un coup fourré en fait par le passé alors soit c'est vous qui avez trahi une personne et vous vous êtes amélioré tout ça vous vous êtes rendu compte ou alors vous inversez les énergies mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que regardez une nouvelle très concrète qui arrive vers vous les béliers énergie de feu voyez regardez il y a l'équilibre l'équilibre énergie de la balance qui va venir bientôt s'instaurer dans la relation les béliers le judgment call la dernière épreuve les béliers avant la réunion la dernière épreuve regardez là regardez la maman et le papa qui sortent avec le petit qui se réveillent qui sortent de leur tombeau si vous étiez une famille de walking dead vous allez vous réveiller il y a tout le monde qui va se réveiller le temps de l'indécision est terminé les béliers le temps de l'école give and take du partage les béliers et regardez vous voyez cette carte qui était à l'envers elle va se retourner bientôt les béliers c'est ce que je vois c'est ce que je vois qui arrive par la suite les béliers je vais vous refaire tout le scénario ce que je vois pour vous c'est que il y avait tout pour que ça se passe bien d'accord ça s'est méchamment cassé la gueule que ce soit de votre faute ou de la faute de votre autre ça s'est méchamment cassé la gueule il y a eu des prises de conscience incommensurables qui ont été faites par vous ou par votre autre avec le poids de la vie vous allez me dire c'est un scénario bateau mais on s'en fout parce que si c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment les béliers si c'est cette puissance en ce moment qui vous anime si c'est ce qui se passe dans votre vie peu importe que ce soit un scénario bateau ce scénario vous le vivez et il est extraordinaire il est extraordinaire c'est le plus beau des scénarios on dirait un film vous vous rendez compte deux personnes qui avaient tout je ne sais pas s'il y avait les enfants séparation grosse prise de conscience et là regardez ce qui est en train de se passer des retrouvailles pour quelque chose de concret on met de côté les futilités les béliers bon après j'ai pas vu d'addiction j'ai pas vu d'addiction au sexe à la drogue à tout ça donc les béliers c'est une super guidance d'accord je vais m'arrêter là en tout cas ça promet ça veut dire qu'il y a des choses incroyables qui arrivent vers vous et je suis vraiment impatient de de continuer alors vous savez là il n'y a pas tellement de psychologie ou d'émotionnel enfin là-dedans il y a beaucoup d'émotion mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que là il n'y a pas trop de psychologie il n'y a pas trop c'est pas trop un tarot psychologique là c'est du concret je peux vous dire que là le vent est en train de souffler et qu'il y a un truc énorme qui arrive vers vous les béliers voilà bon vous allez me parler de cette tour in reverse les béliers je vous tire encore allez je vous tire encore deux cartes on va faire assez vite sun moon source sun moon rise venus mes guides source permets moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers sun moon rise sun moon rise venus permets moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers bon normalement ça va ça va résumer toute la guidance comme d'habitude magnifique avancez sans crainte les béliers vous avez l'expérience avancez sans crainte vous voyez toute cette énergie là le mauve le rouge le jaune d'accord c'est votre aura du moment ça le chakra le monde vibratoire en fait du chakra couronne le rouge l'énergie de la terre de la concrétisation d'accord la famille regardez un peu le jaune la énergie de vie vous êtes en train de vous réaliser vous avez une puissance sans fin les béliers allez voir partout c'est pas partout pareil je peux vous dire qu'il y en a ils ont la tête sous l'eau en ce moment mais pas vous vous avez la tête sous l'eau mais vous êtes en train de brûler votre cosmos c'est en train de faire évaporer l'eau et en plus c'est un signe d'eau en ce moment avec lequel vous êtes en bise bise je peux vous dire qu'il y a tout qui s'évapore en ce moment les béliers alors expérience cette carte vous rappelle que l'expérience est une condition essentielle pour notre développement et qu'elle seule peut nous aider à comprendre les mécanismes de la vie et le rapport qui nous lie aux autres c'est exactement vous les béliers c'est l'expérience je suis un minot face à vous les béliers elle vous invite à explorer de nouvelles voies et à en tirer les conclusions mais aussi à marcher seul pour affronter les épreuves qui vous attendent chaque jour excusez-moi je lis comme un blaireau je ne suis pas parti à l'école de cette façon les obstacles franchis auront une véritable valeur formatrice c'est ça les béliers c'est l'expérience dont vous avez fait preuve aussi essayez de puiser dans l'énergie du deuxième chakra afin de développer vos facultés d'intuition et dans celle du troisième pour évaluer clairement les situations conseil c'est le moment de devenir meilleur pour établir un contact avec les anges choisissez la façon qui vous convient le mieux et profitez de cette expérience jusqu'au bout les béliers vous êtes en fire moi je vous dis qu'il y a un truc qui arrive bientôt trois cartes c'est trop mes guides sources trois cartes c'est trop sun moon rise permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers juste une carte mes guides sources s'il vous plaît s'il vous plaît juste une carte ça ira parce que après ça fait trop ça fait trop voilà voilà elles sont mal alors c'est pas dorian vertu c'est dorine vertu alors merci pour ceux qui m'ont corrigé c'est super sympa qui m'ont corrigé dans l'ombre qui l'ont pas fait aux yeux de tout le monde mais c'est pas grave vous savez les béliers j'étais sûr que j'allais la tirer celle-là les béliers les béliers vous m'explosez la tête les béliers vous êtes regardez-moi cette carte comme elle est magnifique les béliers je vais vous raconter une histoire vous connaissez ce livre c'est un livre qui s'appelle les coïncidences les coïncidences ou le chemin des coïncidences je sais pas trop quoi de Deepak Chopra en fait et à un moment dans ce livre on parle d'un homme qui voulait être avec une femme il était avec une femme depuis longtemps et il n'était pas tellement sûr de ses sentiments et puis un jour en fait il amène en fait sa copine sa femme enfin sa copine au parc et au bout d'un moment en fait il remarque que sa copine je crois elle avait les lacets défaits donc il se met à genoux pour faire ses lacets et là sa copine se jette dans ses bras et lui dit oui je veux je veux je suis d'accord et en fait il savait pas trop s'il voulait la demander en mariage mais finalement comme ça s'est passé comme ça il la demandait en mariage parce qu'il s'est dit c'est pas ce que je voulais faire mais il a vu la circonstance de l'univers opérer devant lui et il s'est laissé aller il a fait preuve de lâcher prise les béliers et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à ce moment où il s'est baissé sa femme devait s'appeler Chantal ou quelque chose comme ça et il a vu un avion je ne me rappelle plus c'était quoi le nom de la femme elle est regardée livre sur les coïncidences de Deepak Chopra mais il a vu un avion passer en fait dans le ciel et il y avait écrit Chantal veux-tu m'épouser exactement je ne sais pas pourquoi Chantal je crois que c'était Béatrice ou bref je ne me rappelle plus mais en tout cas il y avait écrit Chantal veux-tu m'épouser et donc sa copine s'appelait Chantal elle s'est mis quand elle a vu ça elle pensait qu'en fait son copain voulait lui faire une demande en mariage et puis elle a sauté dans les bras de son homme et puis finalement ils se sont mariés et il a raconté cette histoire sur un plateau télé 11 ans après alors qu'il a eu des enfants que tout se passait bien et qu'il a vécu il était indécis au début il a vécu heureux toute sa vie avec cette femme et finalement à ce moment là en fait c'était un autre homme qui lui voulait vraiment épouser une Chantal qui a fait passer un avion avec épouse-moi Chantal l'histoire ne raconte pas ce qui s'est passé mais pour cette personne en fait vraiment il était là au bon moment en fait il s'est laissé guider par l'univers il a mis son égo de côté ses peurs et ses appréhensions de côté en fait et il n'y a pas de coïncidence dans la vie donc si jamais vous faites face à des coïncidences à des trucs comme ça surtout les béliers si vous voyez que votre coeur est serein laissez-vous aller laissez-vous aller les béliers et je ne sais pas pourquoi je vous raconte cette histoire mais en tout cas mais en tout cas en tout cas voilà peut-être que vous avez peur de l'engagement les béliers peut-être que vous avez peur de l'engagement peut-être que en tout cas les béliers si jamais si jamais il y a un truc là qui vous dit allez-y allez-y vous savez des fois on peut découvrir des nouvelles joies aussi dans l'engagement en dépit du fait que vous avez vécu des difficultés ou de la peur cette carte est un message de votre ange gardien vous disant de rester fidèle à vos engagements honorez les promesses que vous faites à vos proches de même qu'à vous-même et tenez votre parole si vous vous sentez tiraillé en raison d'un manque de temps pour remplir vos responsabilités alors faites appel aux anges pour vous aider vous semblez vous faire du souci à propos d'une décision que vous n'arrivez pas à prendre hum bizarre ça ressemble à mon histoire cette carte vous rappelle de poursuivre vos rêves vos objectifs et vos dessins jusqu'au bout tenez vos engagements quant à vos priorités et donnez-leur l'attention quotidienne qu'elle mérite n'oubliez pas qu'au bout du compte vous êtes responsable de votre horaire vous avez le droit de dire non aux deux engagements vos anges peuvent vous aider lorsque vous vous sentez dépassé ou débordé afin de recevoir l'aide du ciel à cet effet convi quoi vos anges peuvent vous aider lorsque vous vous sentez dépassé ou débordé afin de recevoir l'aide du ciel à cet effet confier l'entière situation à vos anges soyez honnête soyez honnête envers vous-même et vos anges quant à vos sentiments y compris toute culpabilité ou tout sentiment d'obligation ces émotions peuvent drainer vos énergies et vous rendre encore plus difficile de remplir vos obligations vous êtes aimé et honoré du ciel qui a votre grand intérêt à coeur en plus de se soucier du bien-être des êtres qui vous sont chers vos anges gardiens vous enveloppe de leurs ailes aimantes et vous aide à avoir du plaisir dans tout ce que vous avez accompli vous savez quoi en fait je viens d'avoir un flashback j'ai l'impression d'être à la messe en train de lire un truc là vous savez les enfants de coeur en plus ils sont habillés en blanc et tout ça et j'ai l'impression en fait bon heureusement que je suis sorti de là parce que mais bon en tout cas les béliers je suis parti me griller sur youtube une fois de plus ça m'a fait super plaisir d'être avec vous les béliers j'espère que le message est passé je vous promets de faire un progrès dans la lecture parce que je suis une brelle puis de toute façon je suis pas là pour lire des trucs je veux dire au bout d'un moment c'est bon moi je suis là pour tirer les cartes donc voilà les béliers merci en tout cas je vous aime merci du soutien merci pour tous les béliers à bientôt à bientôt bye bye à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501